Bonjour frères et sœurs. Depuis la mort de Tibi-Echois, on dirait, des révélations sont des sentiers un peu partout. Le monsieur ici, il dit que c'est un pasteur dans le pays qui a sacrifié leur famille pour devenir riche. Hein? Il dit que ces deux gangs de pasteurs, vous les voyez, ils sont là. Mais il faut les trucs chelous, en secret. Tiens! Bon, le même lettre ici, il va parler, il parle en anglais, j'essaierai de faire la transition pour qu'il commence l'intérêt. C'est parti. Ouuuh, il parle d'un pasteur qui a trouvé, qui a utilisé sa maman. Il dit que c'était une personne pour le sacrifice. Écoutez encore. Ouuuh, c'est pas le même qui a écrit, c'est le même qui a écrit, c'est la même histoire. C'est le même qui a écrit, c'est le même qui a écrit, c'est le même qui a écrit. C'est le même qui a écrit, c'est le même qui a écrit, c'est le même qui a écrit. Il a utilisé, il parle d'un pasteur qui s'appelle à débrouiller, il a utilisé sa femme, il a utilisé son fils. Il dit à beaucoup de pasteurs, des gens comme vous voyez, qui ont été utilisé leur Dieu et qui ont été utilisé leur Dieu, mais Dieu ne le reconnaît pas en tant que pasteur. Et Dieu ne le reconnaît non plus pas en tant que prophète. Et il parle de certains pasteurs qui sont en réalité des musulmans. Ouuuh, donc il dit que tous ces pasteurs sont des musulmans. Il veut dire que la plupart de ces pasteurs que vous voyez, en fait, ils font des garçons, tout, à la base, ce sont des musulmans et ils le sont. Mais il y a certains qu'on fait des sacrifices. Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Adèle, si il a bien compris, il nous dit qu'il y a certains pasteurs qu'on considère comme des pasteurs, mais qu'ils ne le sont pas. Il y a d'autres encore qu'on considère comme des prophètes, mais que Dieu ne le reconnaît pas. En réalité, ce sont des gens qui ont fait des sacrifices pour pouvoir atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Certains ont sacrifié leur famille, certains ont sacrifié leur enfant, leur femme, ainsi de suite, juste pour pouvoir atteindre le niveau. Et il nous dit que la plupart de ces gens sont musulmans. C'est-à-dire, ils prêchent Jésus, mais après, ils sont musulmans. Si j'ai bien compris, vous pouvez m'expliquer. Qu'est-ce que vous dites de cela? Le monsieur, il parle franchement, il est ici. Waouh! Comment est-ce qu'on peut servir deux mètres? On choisira l'un et on laissera l'autre. C'est vraiment étrange, ça. En tout cas, moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, il ne faut pas croire en l'or. L'homme qui peut aller aux toilettes comme vous, ne croyez jamais en lui. Croyez plutôt en l'être humain qui ne va pas aux toilettes. Si y a une lettre humain qui vous croyez sur la tête, il dit qu'il va pas aux toilettes. Croyez en lui. Si y a une lettre humain qui ne va pas aux toilettes, croyez en cette tête humain. En tout cas, nous tous, on est en vent aux toilettes, on urine, on transpire souvent. Toutes ces choses-là, c'est qu'il ne faut pas avoir à l'homme. Il faut croire en l'éternel. Mais je vous ai dit, malheur à quelqu'un qui se confie en l'homme. Malheur à quelqu'un qui se confie en l'homme au lieu de se confier à Dieu. En tout cas, moi, j'ai compris. J'ai compris que ce sont 15% des humains sur la tête ici ne respectent pas Dieu. Et catholique, 19% des pasteurs aujourd'hui dans le monde s'appartient au diable. Ça, j'ai compris ça depuis très longtemps. Et les pauvres sont là. Les pauvres sont là. Si vous voulez des pauvres, les pauvres sont là. Ceux qui veulent voir, vont voir. Ceux qui ne veulent pas voir, ne vont pas voir. Et j'aime même des églises et des sorciers. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où tu es à l'église. Là-bas, on chante. On chante les chansons, les louanges. Les louanges que tu as l'habitude d'entendre. Mais en bas, c'est la société qui se passe. Toutes les personnes qui sont là-bas sont possédées. Toutes ces personnes-là sont dans la sorcellerie. Et elles le savent. C'est devenu une religion chrétienne dans la balance. Mais c'est la sorcellerie qui est en bas. Et vous allez voir, vous êtes perdus. Si vous n'êtes pas un sorcier. Et que vous êtes dans cet endroit. Automatiquement, ils vous auront tous des yeux sur vous. C'est-à-dire que tous ces sorciers-là vont commencer à vous regarder d'une certaine façon. Et ils tenteront de s'approcher de vous. Pour devenir votre ami. Vous, c'est-à-dire, vous avez la voie de vous évangéliser, de vous parler de Dieu. Vous allez penser que vous ne tombez sur des bonnes personnes. Ou bien des personnes qui se proparent au paradis. Alors que ce n'est pas le cas. C'est tout sauf le bas-câtre. Ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font du mal au champ à d'autres personnes. Même gratuitement. Ils font du mal au champ gratuitement. Des gens qui n'aiment pas Dieu. Qui ne connaissent même pas Jésus. Ça n'est pas où il est. Comment il est. Comment il s'appelle. Ils s'en foutent. Ils ne croient pas à tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais eux, ils recherchent ce qui va leur donner beaucoup de bénédictions. Et pour y arriver, ils sont même prêts à enfoncer d'autres personnes. C'est ça la réalité. Et ces gens de personnes, comme vous l'avez dit, la vérité suivent. Ce qui se passe dans l'église souvent. Tu vous l'as dit que nous, il n'y a pas Dieu. Tu n'es pas là. Ces gens vont vous combattre. Pas parce qu'ils sont aveuglés. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des sorciers. Et en eux, les sorciers, ils ne se trahissent pas. Donc si ces messieurs-là disent qu'il y a certains pasteurs qui ont fait des choses, ce qui n'est pas possible, nous, qu'on sacrifie leur famille. Ça peut vous paraître étrange. Mais il ne faut pas déguiger cette piste-là. Fresseur, je vous dis, pour terminer, ce n'est pas tout église qu'il y a des études. Si on ne vous dit pas, moi, je vais vous le dire. Ce n'est pas tout église. Ce qui est église et dieu, il faut faire grave attention. Comme je dis, 99% des églises, ça partit au tiers. Mais, ils ont l'apparence qu'une église simple. Il y a des enfants de cœur là-bas. Il y a des enfants de poumons. Il y a des Vierges-Maries. Alors que les filles qui sont là-bas ne sont pas Vierges. T-shirt-femme ne va pas là-bas. Cela donne les points de femmes qui sont possédées par des démons. Qui ne sont que des barils de nuit géants. Comme un terme, tu vois, les voyages à dire. Ha, O, I, A, E, y'a quoi encore ? Tu vas réciter l'alphabet français à l'envers. Tant que tu vois, les choses, c'est comme un gars. Nous, j'explique ça rapidement, c'est toi. Il y a un monsieur, lui, je cherche une bonne femme. Vous savez, tout le monde veut de bonnes choses. À un moment donné, quand vous avez fait le tour du monde en parapluie, vous voulez maintenant vous caser. Et c'est ce jour-là, il s'est dit, mais, ah, Et si j'allais prendre une femme à l'église ? Comme à l'église, là-bas, les filles, là, elles se peuvent pas aller au ciel, là. Vous savez, s'il y avait là-bas, je vais trouver une bonne femme. Voici comment il est arrivé dans l'église. Et il a vu les filles qui sont là-bas. Elles sont habillées bien et elles ont une apparence de bieté. C'est-à-dire, elles ressemblent à Marie, Marie la mère de Jésus. Mais, ce que le gars ne sait pas, c'est que ces femmes que vous, qu'ils voient, Elles sont pas celles qu'elles prétendent être. Mais, pour pouvoir savoir qu'elles ne sont pas celles qu'elles prétendent être, Il faut prier, il faut se mettre en esprit. Et, contacter Dieu. Afin que Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles. Pour pouvoir voir et entendre. Tout ce qu'il va vous montrer et tout ce qu'il va vous dire. Le gars, comme c'était à l'église, il s'est dit, oh, pourquoi faire ça ? Je ne peux plus faire ça. Puisque c'est à l'église, déjà, j'ai confiance. C'est-à-dire, il n'y a jamais confiance en qui que ce soit même à l'église. Mais, vous, pasteur. Il est arrivé, il a pris cette femme. Il est épousé. Il l'a mis chez lui. Le premier jour était bien. La première semaine s'est passée bien. La deuxième semaine aussi. Puis, la troisième semaine. Un mois de nuit, le croisement de la fille a commencé à devenir bizarre. En fait, ce n'est pas la fille, mais la femme. La femme qui l'a épousé. Elle a commencé à devenir bizarre. Il parle 1 et elle parle 2. Vous connaissez comment elle commence, non ? Elle ne le respecte plus. Il parle 3 et 1 par 4. Il ne comprend plus qu'il y ait. En fait, le problème, c'est que Elle est mariée à un homme. Cet homme n'est pas de ce monde. C'est un monde spirituel. C'est un homme spirituel. Il peut venir sur forme physique. Pour que vous puissiez le voir, il faut prendre vos dispositions. Et cet homme-là, tout ce que cet homme a lui dit de faire. C'est ce qu'elle fait le matin. Ça veut dire que si cet homme, son mari de nuit, a lui dit, par exemple, Il faut frapper ton mari, le battait. Et après, je suis content. Elle sera sur vous. Elle va vous chucotter d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est l'ordre qu'il lui a donné. Et puis, son mari spirituel. Maintenant, Ce homme, lui, ne savait pas ça. Il pourrait juste voir que le comportement de la femme qui l'a poussé était bizarre. Il ne pourrait vraiment plus supporter ça facilement. Mais il se disait que, bon, Tout ça, le début, ça va aller. Et un jour, voici l'un d'un membre de sa famille, C'est-à-dire une personne qui est dans sa famille, Qui revisite rarement aux gens. Cette personne-là, arrive vers lui. Et le revisite. Il était étonné même de voir la personne. Parce que cette personne-là, dans la famille, Tout le monde sait que cette personne ne rend pas visite aux gens comme ça. Ces gens, Des gens réservés, Des gens timides, Des gens qui ne parlent pas trop. Genre. Et puis, lui, Il était surpris. Il était surpris. Il a dit, bon, viens t'asseoir, viens vraiment. C'est comme une bénédiction, quoi. Qu'est-ce que tu as arrivé chez moi, je dis. Donc, viens t'asseoir, il a bien accueilli. Le monsieur s'est assis et il lui a poussé cette question. Il lui a dit, écoute, dis-moi un peu. Ta femme-là, où est-ce que tu l'as prise? Où est-ce que tu l'as prise? Il lui a dit, oui, j'allais prise dans une église. Il lui a dit, sérieux, la femme que tu as menée ici, là, C'est pas pour te, C'est pas pour te, C'est pas pour te dire de mauvaises choses, Ou même pour te faire peur. Mais je l'ai dit que ta femme-là, Pour moi, c'est pas une bonne femme, il faut la laisser. Il me s'est dit, De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu viens de me dire ça, comme ça? Il a commencé à l'énerver un peu, Mais comme c'est un gars qui ne lui a pas visité comme ça, Il s'est dit, bon, Il doit avoir une version quand même pour laquelle il dit ça. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu lui dis ça? Il dit, ok, pas de soucis, attends le matin, Il dit, il faut, il faut, il faut lui dire un jour que, Tu pars en voyage bien, Intelligent, Et puis, viens à la maison, Aux, Aux, aux environs de minuit, Et tu vas voir ce que ta femme fait. Mais il s'est dit que c'était un cas de trop péris, Et que ce gars, Ce jeune homme était peut-être informé, C'est ce que sa femme fait, C'est un secret. Donc je lui ai dit, ok, Puisque tu insistes, Tu veux, je viens jouer au jeu. Voici comment, Il a dit à sa femme qu'il partait en voyage, Qu'il revenait plus tard. Maintenant, Sa femme, Comment elle savait que son mari n'était pas là? Elle attendait minuit. À minuit, Elle a commencé à faire sortir quatre secondes. À ce moment là, Le monsieur était déjà positionné, Mais il était un endroit très réculé de la maison, Il était caché. Et il recevait la maison à distance, Pour voir, Qui entre dans sa maison, Et qui sort de sa maison. Il est là et regarde. Il voit sa femme sortir. Elle allume le feu. Il dit, Ah! À minuit là, Elle allume le feu, C'est par rapport à quoi? Est-ce qu'elle n'a pas eu le temps, Toute la journée, Pour préparer? Et c'est à minuit, Elle va préparer. Il était tout de même caché là, Et il observait, Histoire de voir, Sentir, Un homme, Intelligent. Quand elle dans des cei, Et elle a sauvé, Et à l'entrée de la chambre. Quand elle rentre de la chambre, S'titoureux! Le monsieur maintenant, Il s'était dit, Ok! Je lis aujourd'hui, Aller voir, VLe vol-moi voir ce qui se cache dans la chambre. Qui est l'humour avec qui sans âme le trompe. Voici comment, Rich Doesry Kahn ! et se lever et il a l'air il allait plus doucement pour voir pourquoi attraper la personne qui se cache derrière le vitreur et l'ouvre la chambre et qu'est ce qu'il il voit un homme géant n'a jamais vu un homme comme ça mais l'interface ou des moulins à l'esprit et l'esprit est venu sous forme humaine à minuit et sa femme préparait pour son mari il en dit 1 et mais l'été foyer il a pris la fuite il a fui sa maison il a fui sa maison je vous le dis depuis ce jour-là le monsieur a dit que lui lui s'est marrant plus ni que lui s'est marrant plus haut parce qu'il a peur de voir la même chose l'homme qui l'a vu là c'était un démon c'était un démon ça l'a traumatisé vous voyez ce qui se passe à l'église ça fait peur même une prostituée même est mieux mais ce qui se passe à l'église où je suis femme n'est pas à l'église où je suis femme n'est pas à l'église où sinon c'est le diable vous allez rencontrer là-bas donc à moi je vous ai parlé juste pour vous donner ce témoignage là et que vous puissiez vraiment comprendre que il y a beaucoup de choses qui se passent ici il y a beaucoup de choses qui se passent et donc à dire moi ce que vous avez pensé je vous donne rendez-vous prochaine vidéo restez connectés vous n'êtes pas bon abonné vous voyez vous l'accrocher soyez preuve prochaine vidéo c'est parti